Ça ressemblait à ça, puis on avait un compteur ici, comme là, il est 5h59 du matin. La première montée, elle se faisait à 6h. Fait que là, on se prépare pour y aller. Il y a deux semaines, nous rencontrions Billy Tremblay, Vincent Noël Boivin et Raymond Bernier qui s'apprêtaient à participer au défi gratte-ciel à Montréal. Le défi était de taille pour ces trois pompiers de la Matanie, qui espérait monter au moins trois fois la Tour de la Bourse qui fait 48 étages pour 1125 marches. Eh bien, une semaine après l'événement, nous pouvons dire mission accomplie. Vincent avec neuf montées, Billy et Raymond avec douze chacun, c'est ce qu'on appelle un défi relevé de manière étincelante. D'ailleurs, les quelques 700 participants au défi gratte-ciel de cette année ont permis d'amasser l'imposante somme de 346 000 $ pour Dystrophie musculaire Canada. Je pensais qu'on allait arriver là et qu'on allait avoir de la compétition au bout. Les égos. Le métier de pompier, c'est compétitif. Quand on arrive là, on se dit, voyons, c'est pas ça que je m'attendais. On arrêtait, on prenait notre souffle, le gars te tapait sur l'épaule, « Ouais, let's go, t'es capable », on s'encourageait. On a commencé au début le même rythme. C'est sûr qu'on s'est dit, branché, on s'est dit que si la personne avait le temps, avait assez d'air pour monter jusqu'en haut, qu'il filait, qu'il filait, puis on se retrouve en haut. Parce qu'avec un air, nous, on se lançait comme un défi aussi envers nous-mêmes. Si on avait le temps de monter avec l'air en haut, on montait avec l'air en haut. Mais normalement, on s'est suivis, on s'est vraiment suivis tout le long. Ça arrive deux, trois fois qu'on s'est dit, OK, nous, on monte. Mais sinon, là, on a vraiment fait ça en équipe, là. Comment ça fonctionnait, c'est que de 6 heures le matin, je ne m'en souviens plus l'heure, on montait 45 étages, parce qu'en haut, sur le toit, il n'y avait pas de surveillant. OK. Parce qu'il ne voulait pas qu'il arrive de quoi, tu sais, vu que c'est haut, il n'y a pas de clôture. Oui, parce que le monde... Fait que l'une d'autre, dans les premières heures, on allait au 45, puis on en redescendait. On faisait juste 45 étages pour commencer. C'est comme ça que ça fonctionnait, parce que... Juste 45, c'est ce qu'il arrive. C'est mollo, le 45. Il en manquait juste trois, là, mais juste 45. Puis après ça, bien, on en reprendait l'essenceur. Fait que là, tu disais, mettons, la première montée, ça vous a pris 12 minutes, là, d'après ce que tu dis? Mettons, 12 minutes, après ça, vous redescendez, vous faites quoi, en rendant en bas, c'est quoi, il y a un repos? Bien, quand on est en bas, on buvait de l'eau, on essayait de s'hydrater. Sinon, on allait dehors un petit peu, parce qu'on était bien, là, il ventait. C'est que, si on le rendait, on faisait monter, puis on est craqués pour la deuxième, tout à fait. C'est le fun, là-bas, aussi, là, c'est vraiment bien animé. Fait que quand il arrive pour nous annoncer qu'il reste telle minute, bien, il nous annonce, puis il nous encourage, puis pas lâcher. Fait que là, avant, chaque fois qu'on monte, on aimerait faire une montée, bien, il y a de la musique. La musique embarque, fait que là, tu dis, OK, la montée est commencée. Fait que là, tout le monde passe la course avec leur bracelet, ils passent leur bracelet, puis juste ça, juste le feeling de ça, moi, je trouvais que ça m'encourageait. Bien, moi, je crois qu'on avait des liens, on avait beaucoup de liens en tant qu'une équipe, dans le service incendie, mais je crois que le fait d'avoir fait un défi, ça nous a montré aussi un côté de personnalité des pompiers que, habituellement, tu es habitué de travailler avec, mais finalement, bien, c'est pas ce côté-là que tu voyais. Fait que tu te rends compte que les gens sont plus funnés, puis que, tu sais, on se lance un petit peu plus que si on serait en service, là, tu sais, en service, on garde notre sérieux, on a notre bulle, on fait ce qu'on a à faire, durant l'intervention, tandis que, là, tu sais, oui, on montait des marches, on se faisait du fun, puis on s'encourageait, puis je pense que c'est un côté qu'on va garder lors des interventions entre nous autres, je pense que ça a créé une bonne chimie, là. Quand il y avait une personne qui voulait aller plus rapidement, bien, on se disait qu'il y a quelqu'un qui passe à gauche, fait qu'on se torse à droite, tu sais, c'est un dérèglement qui explique. Fait qu'on se torse à droite, les autres passent, fait comme ça, on peut laisser le monde passer, mais nécessairement, habituellement, les gens, quand ils passaient, on finissait tout le temps par les rattraper, ou vice-versa, là, ou dans l'autre montée, c'est nous qui les passés, ou... Toi, tu mentionnais, quand on s'était parlé, que c'était important pour toi de mettre Matane sur la map, d'une certaine façon, de prouver aux grandes régions qu'en région, vous existiez, c'est mission accomplie. Oui, je pense que c'est mission accomplie. Et de ce côté-là, tu sais, on voulait pas vraiment nécessairement viser une partie, mais on voulait montrer que, tu sais, les services incendies, qui sont discrets quand même, qu'on travaille fort pour pouvoir parvenir à never notre 100 % dans notre métier. Puis je crois qu'on a réussi à se montrer que quand on veut, on peut aussi, là. Puis tu mentionnais que la date était déjà connue pour l'année prochaine, pour l'édition de l'année prochaine. C'est à quel moment? C'est le 5 juin 2015. Puis les gens qui se disent, moi, je veux participer, est-ce qu'on appelle Billy? Ou on va voir directement sur le site parce qu'on peut pas, j'imagine, s'inscrire immédiatement pour la prochaine édition? Pour l'instant, c'est sûr que les inscriptions sont pas ouvertes. C'est sûr que moi, regarde, moi, je suis ouvert. Mon téléphone, il va être là pour vous si vous voulez vous inscrire. 418-562-107-34-poste-326 en passant. Il y en a un qui m'a appelé aujourd'hui, puis il a dit de prendre mon nom l'année prochaine. Fait que là, moi, j'ai pris son nom l'année prochaine. Ils sont crainqués, là, je pense bien. Ça va nous faire plaisir de vous renseigner aussi par rapport au défi tout court. Et si vous êtes partant pour embarquer dans l'équipe, bien, qu'on fasse une plus grosse équipe, puis qu'on ramasse plus d'argent, puis ça va nous faire plaisir, là. Billy, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations, justement, pour cet accomplissement de toi, Raymond, également Vincent, puis la fille également de Raymond qui s'est présentée avec vous pour vous donner de l'encouragement également. On espère qu'on va avoir encore plus de gens de la matinée qui vont participer à ce défi-là l'année prochaine. Merci. Merci.